Musique Bonjour, je suis Emmanuel Piera et je vous accueille à ma qualité de conservateur du Musée du Barreau pour cette nouvelle audition contradictoire avec trois comparses autour de moi Frédéric Ploquin qui n'a qu'un seul défaut, c'est de ne pas être avocat, il est journaliste il est déjà habitué de nos services et on va réexpliquer sa biographie pour ceux qui ne la connaissent pas dans un instant il vient surtout, cette fois-ci, mais il publie beaucoup, je ne sais pas, l'idée n'est pas le seul il publie, cette fois-ci, il co-signe avec Alain Chémédicien Chémédicien Chémédicien, pardon, Chémédicien Gang de flics, la folle des rives des ripoux de Lyon et puis il y a d'autres livres dont on va parler, très récents à mes côtés, un de mes confrères Jean-Pierre Versigny-Campinqui, je ne me trompe pas sur la prononciation éminent avocat et auteur surtout de son premier livre Unique, unique, unique il y en aura d'autres, avec le succès triomphant qu'il connaît, Papier d'identité aux éditions du Cercle puis Francis Piner qui devient quasiment écrivain pour un être en complet en plus d'être maire du 16e arrondissement et un éminent avocat lui aussi et qui publie un roman policier on va relater comme ça, non ? c'est un peu l'art, en tout cas c'est une fiction un peu une fiction, pas complètement une affaire si facile aux éditions du Cherche-Midi d'abord deux mots mes amis sur le musée et ce que nous s'y faisons en vous rappelant que ce musée est donc tenu ou organisé par le Barreau de Paris et payé avec vos cotisations, mes chers confrères notamment pour une fois qu'elle sert à quelque chose et ce musée est temporairement fermé comme vous l'imaginez et abrite des collections que certains d'entre vous connaissent assez bien pour être venus souvent qui racontent un peu une histoire de France par le prisme de la justice c'est une histoire de France puis l'affaire de Marie-Antoinette je vais me permettre le procès de Marie-Antoinette celui de Louis XVI des grands dossiers sur l'affaire Dreyfus et sur Émile Zola grâce au leg fait par les bâtonniers Laborie et Demange et puis de nombreuses affaires on va jusqu'au procès de Maurice Papon notamment dans les documents que nous avons c'est des affaires très récentes et je vous invite évidemment à nous rendre visite dès que les conditions sanitaires en général nous permettront et nous recevons chaque mois des invités auteurs de livres auteurs du monde judiciaire qui écrivent autre chose que des livres de droit ce qui nous intéresse plus que des manuels techniques et donc c'est à cette occasion-là Frédéric Ploquin est déjà venu deux fois au musée du barreau et qui est récidive légale alors Frédéric Ploquin pour le mieux le présenter quand même est journaliste surtout depuis il a été très longtemps à Marianne tu me corriges si tu veux rectifier carrière avec Jean-François Kahn essentiellement un grand journaliste du 20ème siècle pas certainement pas monsieur Kahn c'est désolé alors je les cherche je les cherche c'est celle-là je les cherche qui n'est pas son frère qui n'est pas son frère alors pour éviter toute polémique pour l'instant Frédéric Ploquin est l'auteur de nombreux livres et tous passionnants sur la police et les affaires criminelles globalement c'est quand même le prisme depuis une trentaine d'années pratiquement on peut dire ça oui à peu près une trentaine d'années on t'avait reçu notamment avec Michel Barry qu'on aime beaucoup aussi pour les derniers seigneurs de Paris quand la PJ traque le clan Hornec un livre très savoureux sur une famille sympathique pour le barreau parce qu'en tout cas elle le fait vivre un filmier chez Fayard depuis quelques années et puis et puis nous on t'avait reçu aussi à l'occasion de l'apparition d'une revue sans froid True Crime True Crime pardon pas sans froid c'est True Crime et puis alors il y a donc récemment ce livre on va dire co-écrit absolument donc qui est une histoire d'immigrés arméniens de fils d'ouvriers et on va dire de quelqu'un qui a fait 20 ans de réclusion qui a été libéré pour bonne conduite tu nous en parleras tout à l'heure et si je ne me trompe pas dans l'ordre juste auparavant on est dans la peur à changer de camp les confessions incroyables des flics et puis c'était l'APJ le temps béni des flics également chez Fayard ça c'est ceux qui sont sortis depuis ta dernière invitation au musée absolument c'est à dire c'était l'APJ c'est vraiment une plongée dans la police judiciaire des années 70 à aujourd'hui comment elle a évolué et puis j'avais retrouvé pour l'occasion tous les inspecteurs encore en vie les vieux inspecteurs comme on les appelait qui me racontaient vraiment la police de l'intérieur comme il la faisait en France à l'époque une autre histoire qui m'a amené effectivement à ça qui se situe qui est un livre qui se situe au coeur des années 80 pour le coup donc on est quand même voilà c'est un petit peu rétro très bien alors je continue mon nouveau tour de présentation Jean-Pierre Vercigny Campaqui vous êtes alors d'abord connu comme avocat très connu comme avocat ce livre a le mérite de mettre si 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 ne vous faites pas plus modeste les avocats s'aiment bien en général n'est pas mes amis et chers confrères et moi j'ai trouvé ce livre formidable parce que ça permet finalement de mieux vous connaître c'est ce papier de l'entité ça part sur un peu votre ascendance vos origines qui le fruit du métissage de la république avec un grand-père magistrat antillais et puis de l'autre côté on va dire une collusion avec un gang corse pour faire ça si on peut dire la moitié du gang n'est pas un gang n'est pas un gang et puis il y a une deuxième partie avec votre vie enfin je le vois un peu comme ça il y a une partie sur votre vie d'avocat et les affaires on va dire plutôt commerciales ou civiles enfin au sens que vous avez jusqu'à ma cinquantième année voilà et au moment où vous êtes rattrapé par le droit pénal oui je découvre l'horreur en quelque sorte le droit pénal pour un commercialiste pour mon teint le droit pénal c'est quelque chose d'effrayant puisque comme je le souligne ce qui est écrit dans le code n'est pas du tout ce qu'on applique dans la vie réelle et que les magistrats appliquent dans toute autre chose il y a une savoureuse oui oui avant d'en venir à toi Francis quand même de reparler de toi avant de vous laisser parler un peu plus librement il y a effectivement il y a un petit brévière du code de procédure pénale appliqué en matière financière et économique le code à l'envers la présomption d'innocence c'est la présomption de culpabilité la garde à vue c'est un moyen d'extorsion de l'aveu la détorsion préventive c'est une peine anticipée l'instruction à décharge cela n'existe que dans les livres et si vous n'avez pas un bon avocat l'instruction ne sera qu'à charge la preuve de la culpabilité qui incombe à l'accusation c'est en réalité la preuve de l'innocence qui incombe au dénoncé le secret de l'instruction c'est le scoop de certains organes de presse oui je pense que moi je suis tout à fait d'accord je dis toujours aux étudiants la procédure pénale c'est comme le latin c'est une langue morte on l'apprend on la disserte mais en réalité on ne la parle pas du tout non mais c'est vrai c'est vrai et tout simplement parce que dès que sort un texte favorable à la défense les magistrats se dressent pour essayer d'anéantir la disposition et à l'inverse quand une une mesure répressive du code de procédure pénale apparaît tout le monde de la défense se dresse donc c'est c'est une situation schizophrénique du code de procédure pénale qui est que j'appelle notre bible parce que je pense que c'est le livre le plus connu des avocats pénalistes ils vivent tous avec le code de procédure pénale encore que c'est récent le code de procédure pénale il ne le disait pas ah ben non je pense que maintenant on peut lui faire l'honneur d'en parler puisqu'il est décédé c'est le du Metzner un des inventeurs c'est quand même Metzner qui a lu le code de procédure pénale à l'usage des financiers et des industriels et des commerçants qu'on a commencé à mettre en prison avant le code n'était pas lu par personne et la bible non plus un peu plus non mais on l'avait un peu de choix c'est comme le code de procédure pénale on l'avait lancé à l'ébliothèque il y avait beaucoup de croyants mais peu de pratiquants et je reviens pardon à Francis Piner et après je vous laisse vraiment un peu parler pour juste repréciser pardon à vos cas peut-être qu'il n'a pas atteint ses 50 ans je ne sais pas encore je suis venu de fêter mais 45 ans de barreaux félicitations en tout cas qui fait de nombreuses matières mais notamment du droit pénal mais pas que qui fait de la politique mais pas que et qui a été brillamment élu au premier tour au deuxième tour j'ai été élu au deuxième tour mais le mieux élu de tous les maires donc en juin dernier avec 76% des voix ça va quand je suis dans la rue je vois passer 4 personnes je sais qu'il y en a 3 qui ont voté pour Mali mais tu avais choisi de bonheur c'est un bon royaume et puis et puis auteur de livre il en est à son 4ème ou 5ème je ne sais plus 4 tout seul et 4 en collaboration très bien donc dont des fictions dont des livres sur des sujets variés et celui-ci une affaire si facile alors moi j'avais vu annoncer je pensais que ça allait être une affaire précise que tu racontais et non c'est beaucoup plus comment dire c'est une intrigue juin 84 c'est une banlieue de la banlieue de Paris et Martine tue son mari d'un coup de fusil il y a un jeune avocat brillant on va dire brillant un pénaliste qui ressemble un peu à Francis Piner peut-être mais pas que donc il s'appelle Simon Fogel ou Fogel je ne sais pas comment il faut le prononcer Fogel mais c'est un peu Francis Piner et pas que et qui accepte de le défendre et c'est parti le reste et alors c'est une histoire qui est quasiment vraie ah bah j'imagine parce qu'elle a des airs de vraisemblance quand même je confirme donc c'est impossible de mettre un nom dessus sans avoir un procès c'est ça ? ah non parce que évidemment il faut changer les lieux les dates les noms un peu les situations l'épilogue l'épilogue est totalement par contre romancé mais c'est au départ une histoire vraie mais qui t'habite depuis très longtemps si je ne me trompe oui parce que c'est quand même pour un avocat je ne veux pas déflorer l'histoire mais c'est quand même pour un avocat à un moment donné de se retrouver à dire finalement je vais plaider et je vais faire condamner sciemment avec son accord une innocente elle dit pardon la quatrième de couve nous donne un peu des indices dit non moi je l'ai lu mais je fais le faux candide parce que sinon ça ne marcherait pas dans le dossier de cette mère de famille sans passé judiciaire qui veut protéger son fils Nicolas âgé de 6 ans il découvre le calvaire d'une femme battue et soumise aux caprices sexuelles sordides de son époux violent policier boucle rapidement le dossier des aveux une coupable immobile une affaire si facile et banale en apparence dans laquelle l'avocat peut plaider les circonstances intuénantes mais y a-t-il des affaires faciles c'est une affaire que tu as vraiment plaidée le cadre du meurtre c'est quoi la scène de crime la scène de crime est très simple un matin une femme en tout cas va voir un avocat ce qui est d'ailleurs une démarche qui peut sembler surprenante et elle explique qu'elle va voir un avocat parce qu'elle a un enfant et qu'elle ne veut pas que cet enfant soit placé en tout cas elle veut savoir avant d'aller en prison car elle sait qu'elle va aller en prison ce qui va le faire ce qui va devenir et elle raconte que ce matin là elle a craqué qu'elle a tué son mari avec le fusil de chasse de son mari et d'ailleurs quand elle se constitue prisonnière à l'époque l'avocat n'assiste pas à la garde à vue la police arrive et elle trouve le cadavre comme elle l'a dit elle trouve l'arme du crime avec ses empreintes comme elle l'a dit et donc l'affaire est très simple une femme avoue un crime en donnant le mobile l'arme du crime et donc c'est une affaire très simple elle est venue à ton cabinet et tu elle est venue chez l'avocat non non elle est venue chez l'avocat et ça ensuite elle est constituée prisonnière oui mais alors c'était l'époque elle l'avait tuée avant c'est l'époque que beaucoup de gens ont dit ça c'est important non on l'avait tué avant on va essayer c'est une époque que les gens ont voulu mais ça se passe avant les portables ça se passe avant les téléphones portables ça se passe avant les téléphones portables donc elle arrive au cabinet l'avocat n'est pas là il a pris son temps il vient il est oublié parce qu'il fait beau que tout va bien et il y a cette femme qui lui dit comment va ce matin voilà j'ai tué mon mari ah très bien pourquoi elle lui explique que le calvaire parce que les violences faites aux femmes existent depuis longtemps à l'époque évidemment la police encore plus que maintenant est assez rétif à l'explication de la violence faite aux femmes je rappelle que quand j'ai prêté serment quand tu as prêté serment le code pénal prévoyait que le mari qui rentrait au domicile conjugal et qui voyait sa femme en train de forniquer avec son amant au domicile conjugal s'il la battait bénéficiait d'une excuse de provocation qui ramenait la peine à 5 ans la réciproque n'étant pas vraie donc on part de loin et donc ces violences conjugales ces violences sexuelles l'idée du viol conjugal était une notion qui aurait qui faisait rire qui aurait fait rire donc on est dans un autre temps et c'est toujours intéressant de montrer comment le jugement qu'on porte sur le crime évolue à travers le temps il ne faut pas raconter la fin même si on connaît la fin un peu parce que c'est une histoire vraie mais on ne va pas on dit en bon français maintenant spoilé trollé spoilé non c'est dans quel milieu ? milieu bourgeois ? milieu ouvrier ? non non milieu elle assistante de direction lui travaillant chez le concessionnaire automobile cadre cadre et employé donc c'est un milieu tout à fait normal je ne veux pas m'attirer les foudres des barreaux des Hauts-de-France nous ne sommes pas à Outreau nous ne sommes pas dans le Nord voilà d'accord et elle arrive chez toi sur les conseils de quelqu'un elle arrive au oui parce que j'avais défendu une femme qui avait tué son mari et qui avait été condamnée à deux ans sur six et donc c'est un résultat qui avait fait quelques bruits d'autant plus que d'autant plus que sur les douze responsables de plusieurs homicides sur les douze personnes qui composaient la cour d'assises il y avait onze femmes et en fait elle avait tué son mari ce qui regrettait il la trompait ça ne justifiait pas la peine de mort mais il avait l'indélicatesse de la tromper avec sa propre soeur à elle et donc quand elle partait en vacances elle lui disait que fais-tu pour les vacances et sa soeur lui répondait tu sais j'ai une liaison avec un homme marié donc il part en famille ah bah viens avec nous et donc il y avait un côté un peu un peu sorli des face à face des deux soeurs et ça c'est la magie de la cour d'assises c'était d'une violence extraordinaire le face à face des deux soeurs et là il avait tourné complètement à l'avantage de ma cliente et donc les gens avaient dit non bon c'est pas possible finalement il l'a cherché il l'a mérité il l'aurait pu trouver ailleurs il avait bénéficié d'une assez grande indulgence donc deux ans avec sursis donc effectivement ça va aller quelques clients quelques clients oui c'est pas toujours les bons résultats qui nous amènent des clients c'est parfois de grandes gamelles qui nous amènent des clients il y a là une alchimie très bizarre dans le choix des clients d'ailleurs c'est une question que je ne me pose plus jamais pourquoi êtes-vous venu me voir parce qu'on risque d'être déçu parfois par les réponses non ce qui arrive c'est que les gens ne comprennent pas de quel côté on est et d'être régulièrement félicités pour sa boulangère parce qu'on défendrait l'innocent alors qu'on est l'avocat du monstre ça ça arrive régulièrement non ? je ne sais pas ok Jean-Pierre Versigny Copinqui mais le pénal vous n'aviez pas du tout fait vous avant de vous retrouver dans les affaires pas du tout c'est ce que vous dites mais je vous crois qu'à moitié non absolument même pas comme stagiaire j'ai toujours été un avocat commercialiste je ne faisais pas de divorce parce que ça ne m'amusait pas et donc je faisais je faisais des beaux au départ j'ai vu que vous faisiez des beaux voilà oui maintenant faites le beaux c'est facile la loi de 48 non ça fait de rire la loi de 48 m'a nourrie pendant quelques années puis ensuite elle a disparu puis j'étais un avocat commercialiste content de l'être et puis le hasard a fait que j'explique que c'est une partie de poker en réalité qui m'a envoyé dans le pénal puisque j'étais l'avocat seul connu comme avocat d'un de mes joueurs de poker de ma table que j'ai depuis fort longtemps depuis 50 ans et donc ce garçon était directeur financier il était le directeur financier d'une société qui ne voulait surtout pas avoir quelques liens que ce soit avec le parti communiste français c'était à l'époque il y a 25 ans de ça où on poursuivait le parti socialiste et le parti communiste pour des mouvements de fonds avec des grosses entreprises tout ça a disparu depuis puisqu'on a maintenant financé la politique qui n'était pas Urba Givko et donc le seul avocat qu'il connaissait c'était moi et je lui ai dit bien sûr le pénal aucun problème et je suis tombé avec les yeux exorbités dans la marmite puis ensuite pour moi ça n'est que du hasard c'est curieux pourquoi par envie ou par curiosité oui par curiosité je trouvais ça assez amusant puis je me suis rendu compte c'était très amusant c'était 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 très amusant et on me reproche encore d'avoir découvert ça m'est reproché assez souvent d'avoir découvert qu'il y a trois acteurs dans le dossier pénal je dis le dossier pénal un peu notoire c'est le juge c'est c'est le prévenu et c'est la presse et j'ai compris très vite ce qui ne se faisait pas à l'époque les avocats avaient un mépris incandescent pour la presse ils n'utilisaient la presse que pour lui mentir ils ne disaient pas non mais sauf Francis sauf sauf quelques rares exceptions notamment Gilbert Collard qui n'était pas comme ça c'était un des rares c'est à dire qui servait de la presse mais qui ne lui mentait pas sinon les avocats avaient un mépris incandescent pour la presse et moi j'ai vite compris que c'était un levier extrêmement efficace pour défendre son client dans des dossiers difficiles et donc ça a commencé à m'amuser et puis le hasard a fait que j'en ai eu d'autres mais c'est tout pas que le hasard un peu de compétence et un peu de résultat même si encore une fois ce n'est pas le résultat qui amène le client pas toujours les journalistes se sont prêtés au jeu ils trouvent leur compte honnêtement je pense que surtout les journalistes et tu le sais pour le savoir savent que je ne raconte jamais d'histoire c'est à dire que je préférerais maintenant ça se produit de moins en moins mais je préférerais dire voilà la vérité mais essayez de ne pas la publier mais la voilà la vérité telle que je la vois pas leur mentir et donc ils ont toujours considéré qu'il y avait un lien de confiance je n'essayais pas de leur faire prendre ici etc et donc c'est ce qui m'a c'est une des choses qui m'a qui m'a amusé dans ce j'ai découvert avec étonnement puisque maintenant qu'il est sorti il y a quelques mois puis septembre septembre octobre j'ai écrit un chapitre sur une affaire que beaucoup de gens connaissent qui est l'affaire du casino de la petite casinotière de Nice sur l'affaire Agnolet de Nice sur l'affaire Agnolet il y a un beau chapitre sur Agnolet et je fais un chapitre sur Agnolet en indiquant que pour moi c'est l'erreur judiciaire du siècle puisque l'affaire Dreyfus il y a plus de cent ans bon et je me rends compte que ça n'a eu aucun de la comparaison entre Maurice Agnolet et Alfred Dreyfus c'est le laisse-songeur en Francis Piner mais pas du tout les personnages n'ont rien à voir mais l'erreur judiciaire est aussi considérable ça n'a eu aucun succès non parce que tu as un très beau livre de Pascal Robert qui met à main un peu ton opinion non non on l'avait reçu pour ce livre Pascal Robert précisément c'est un très beau livre sauf que je ne suis absolument pas d'accord avec madame Robert il faut préciser quel est votre rôle dans l'affaire parce que là moi je le sais j'ai été un avocat de rencontre en ce sens que je suis rentré dans cette affaire absolument convaincu qu'Agnolet était coupable comme la France entière depuis 30 ans et j'ai été emmené dans le dossier par François Saint-Pierre qui est son avocat historique qu'il a défendu pendant 25 ans tout simplement parce qu'il trouvait que l'avocat général plus Georges Kiegeman comme avocat de la partie civile il ne voulait pas être tout seul donc il s'est dit je vais en prendre un vieux presque aussi vieux que Kiegeman et donc voilà comment je suis arrivé en étant absolument convaincu de la culpabilité d'Agnolet et aujourd'hui je suis condamné il a été convaincu de son innocence complètement convaincu de son innocence oui et tout simplement parce que je pense que j'ai démontré qu'il était innocent alors que pendant 30 ans on n'a jamais pu démontrer qu'il était coupable il n'est condamné que parce qu'un faisceau de présomption permet etc c'est une affaire je cherche quelqu'un Agnès Leroux le problème c'est que personne ne le sait peut-être qu'elle est vivante je plaisante à peine oui oui c'est pour ça je vous demande si Agnès n'est pas est innocent elle a épousé non mais non elle a échappé du pont de Ligones je plaisante on sait on sait on sait qu'elle a été assassinée et on sait par qui il y a eu des éléments mais dont je parle dans le livre on sait qui a assassiné moi je sais je suis convaincu de qui c'est-à-dire un voyou un gangster pour des motifs de gangster tout à fait crédibles et le problème c'est que lorsque vous avez un coupable désigné dans le monde français c'est une spécificité française lorsque vous êtes montré du doigt vous êtes assez souvent le coupable et tant qu'on n'a pas trouvé un coupable de substitution c'est vous et si on réfléchit au dossier dans lequel il y a eu des erreurs judiciaires reprises vous allez m'en citer il y en a par Patrick Dix par Patrick Dix c'est que chaque fois on a trouvé l'assassin de substitution c'est-à-dire qu'on a trouvé mais si c'était si c'était ou qui a reconnu le fait mais si vous n'avez pas d'assassin de substitution et que vous avez été montré du doigt et qu'il y a un certain faisceau de présomption dont on peut considérer qu'il s'agirait de preuves vous êtes foutus et ça tient au fait que l'esprit français notre esprit ne supporte pas qu'un crime ne soit pas résolu les anglo-saxons le supportent beaucoup mieux on a un exemple flagrant c'est cet assassinat de cette malheureuse jeune femme française en Irlande la femme de Toscan du Pintier bon les français sont persuadés que le coupable est monsieur je ne sais plus ben il est ben il est et les Irlandais continuent non je dirais que monsieur il est ben non on n'a pas de preuve et ils vivent avec monsieur Baillet dont il considère sans doute qu'il est coupable mais il n'y a pas de preuve pour le condamner les français l'ont condamné sans l'ombre d'une émotion donc on a on a une très très grande difficulté à accepter le crime impuni mais il y a très peu d'erreurs judiciaires très très peu tu es d'accord avec moi il y a très peu je pense que la justice française est un défi à la statistique parce que si l'on voit le nombre d'affaires où la révision a été obtenue on se dit que c'est une institution remarquable parce que le taux d'erreur est infinitésimal ou alors c'est son incapacité à reconnaître les erreurs mais ça chacun ne se rend pas d'apprécier moi plus précisément je répète que c'est parce que si on ne lui amène pas l'assassin de substitution elle ne révise pas et dans le cas d'Agnolet c'est exactement ça il y a eu une demande François Saint-Pierre a entamé une procédure de révision parce que il y avait un gangster qui avait dénoncé un gangster avec des précisions mais le gangster dénoncé était mort depuis des années et donc le comité d'enquête de révision a considéré qu'il y avait quelque chose mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas le coupable de substitution c'était pas supportable c'est un problème voilà mais il y a très très peu d'erreurs judiciaires tout de même parce qu'on a un système un système inquisitorial non mais qui est efficace puisque nos amis avant que je t'en fasse parler d'autres choses on évoquait les affaires pénales qui les marquent on peut en parler de beaucoup d'autres mais point de vue d'observateurs un peu pas partial mais on va dire d'observateurs patentés moi cette histoire cette affaire je l'ai suivie très jeune l'affaire Boris Agnolet l'affaire je suis devenu journaliste au début des années 80 et à 23-24 ans j'étais dans un quotidien je me suis retrouvé à Monte Carlo Nice à rencontrer cette dame qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque on aurait dit j'avais l'impression d'avoir ma grand-mère la mère le roux j'avais l'impression d'être face à ma grand-mère qui en plus vivait à Nice à l'époque et elle m'a passionné pour cette histoire ça fait 30 ans que moi je la suis pour cette raison là mais je la suis plutôt du côté gangster et voyou parce que ce qui m'intéressait au départ moi je suis vraiment spécialisé sur les gangsters et les flics et du coup ce qui m'intéressait c'était Jean-Dominique Frattoni le patron du roule à Nice qui était quand même au départ c'est ça au moment au départ c'est l'affaire du roule c'est pas l'affaire Agnolet après c'est des lieux et donc c'est l'affaire de ce casino et on est au coeur de la voyoucratie française et donc effectivement 30 ans et Calabrese 30 ans après donc il y a ce il n'y avait pas que des Corses non il n'y avait pas que des Corses Frattoni était Corses mais c'était un élément pas suffisant pour un assassinat mais je n'ai jamais rencontré et tu as suivi les audios je me suis beaucoup j'ai suivi le travail de François Saint-Pierre parce que je trouve que lui il a été l'avocat il a été au coeur de ce dossier de manière il a obtenu quelque chose passion pour lui qui me paraissait complètement invraisemblable de tenter d'obtenir et il l'a obtenu c'est que en substance Agnolet a été renvoyé 30 ans après les faits à peu près et il a été renvoyé par une décision de la chambre de l'instruction qui a rendu un arrêt en disant il est coupable pour les mêmes motifs que 20 ans avant on avait dit il est innocent c'est exactement les mêmes preuves et il a été acquitté par la cour d'assises de Nice où j'étais avec Saint-Pierre et c'était effroyable c'est à dire que pour la justice c'est un accident du travail lorsque il y a des aveux ça fait 10 ans qu'on fait une instruction et puis il se trouve qu'il y a 9 sceaux qui font une majorité pour venir dire alors qu'ils n'ont même pas le dossier ces gens là à main comble bon ils ne peuvent pas voir le dossier et donc à Aix sans aucun autre motif de plus il a été condamné à 20 ans et Saint-Pierre alors la cour de cassation a terminé et Saint-Pierre a fait un procès en cour européenne en disant l'arrêt devait être motivé même en cour d'assise ça ne se faisait pas à l'époque et la cour européenne de justice enfin la CEDH Strasbourg à juger que oui et dans son arrêt la cour dit effectivement il n'y a pas beaucoup de preuves en substance et donc il aurait fallu motiver parce que ce n'est pas évident et donc à la sortie de ça c'était fini il avait gagné par hypothèse donc l'institution judiciaire française ré-ouvre une troisième cour d'assise à Rennes et dans des circonstances dont on ne va pas débattre là il est recondamné à 20 ans c'est à dire que c'est quand même un garçon qui a eu une ordonnance de non-lieu en 80 confirmé par une chambre de l'instruction confirmé par la chambre criminelle de la cour de cassation dix ans après il est rattrapé par la patrouille il repart en cour d'assise il est acquitté et puis il est condamné et puis il est en quelque sorte acquitté par la cour européenne et puis il est condamné à Rennes c'est quand même extravagant quand je dis que c'est une des affaires du siècle c'est sans doute une des affaires du siècle qui est renvoyé aux assises avec un mois de détention préventive il est condamné dans des circonstances scandaleuses mais dès le premier jour je sais que la présidente a fait une erreur parce que c'est un cas de cassation et c'est cassé il est rejugé par une cour d'assises après renvoi il est acquitté mais entre temps la loi favorable à l'accusé a instauré le droit d'appel le parquet fait à paix il passe devant une troisième cour d'assises donc il a pris une fois 12 ans ensuite il a été acquitté et la troisième cour d'assises mais entre temps un témoin capital est mort le condamne à 8 ans je refais un pourvoi c'est recassé et là il est condamné à 5 ans par la quatrième cour d'assises mais là on se dit la relativité de la justice il s'est passé dans le temps mais s'il n'y avait pas la réforme il aurait été acquitté c'est une réforme totalement scandaleuse d'ailleurs c'est quoi l'appel de la cour d'assises parce qu'en fait l'appel de la cour d'assises au bénéfice du prévenu au bénéfice du condamné c'est on tient compte du fait que le condamné coupable par hypothèse puisqu'il est condamné par la cour d'assises a été tout seul devant une armée de policiers de juges d'instruction et de procureurs pendant des années donc on lui donne un sauf conduit en lui disant vous avez le droit peut-être de recommencer un coup mais que que le parquet puisse faire appel et alors on a un résultat extraordinaire juste je termine il y a des statistiques on a on a donc ouvert la possibilité au prévenu de faire appel mais dans les statistiques il y a infiniment moins d'appels qui aboutissent d'appels qui aboutissent au bénéfice du condamné c'est à dire qui acquitent le condamné qui a été condamné en première instance que l'inverse c'est à dire que lorsque le parquet fait appel il gagne beaucoup plus ce droit ce droit pour les acquis ça prouve que les avocats généraux ont beaucoup plus de talent que nous et que quand ils font appel ils obtiennent plus souvent satisfaction que nous avocats nous obtenons je l'avais plaidé un jour dans la chambre pas certain que les avocats ont un grand rôle ni dans un sens ni dans un jeu je l'avais plaidé un jour dans la chambre de l'instruction j'avais dit écoutez je ne vais pas parler de mon dossier mais je voudrais témoigner de mon admiration pour la formation des magistrats et notamment ceux du parquet je suis avocat j'ai été secrétaire de la conférence je ne passe pas forcément pour le plus mauvais des orateurs j'essaie de vous convaincre et puis arrive monsieur l'avocat général en général il se lève quand il se lève d'ailleurs pas toujours parfois il se contente d'un hochement de mouvement du bus et il dit affirmation quand c'est une mise en liberté ou confirmation quand c'est un rejet et en un mot toute l'autorité de la justice la puissance de l'état l'évidence de la vérité apparaît et alors moi je me suis mis devant ma glace j'ai essayé de dire affirmation et je n'arrive pas à vous convaincre et j'aimerais avoir le secret de cette école qui arrive à Porto un avis Frédéric sur les complaintes ou les observations de mes confrères tu suis beaucoup de procès quand même je suis beaucoup de procès dans cette histoire je n'ai pas suivi le procès malheureusement mais cette histoire ce livre commence également comme on précise par une rencontre moi ce sont les gangsters qui les gangsters et les policiers comme ils savent ce que je fais les gangsters me contactent c'est ton binôme c'est un coup les flics un coup les gangsters et parfois les gangsters flics donc ce monsieur me contacte depuis sa prison un jour en me disant je vais bientôt sortir est-ce qu'on peut se rencontrer il est condamné pour il faut expliquer un tout petit peu le contexte tu vas le raconter donc il va sortir de prison ça fait 20 ans qu'il est là et au départ moi je dis oui aux rencontres je suis favorable à la rencontre je prends un peu des précautions ce sont des gangsters que je ne connais pas bien mais là je me retrouve à Lyon et c'est un autre grand gangster lyonnais qui m'organise la rencontre avec ce monsieur qui s'appelle Alain Chez Medikian qui est donc arménien comme son nom l'indique et qui a grandi dans la banlieue lyonnaise et qui appartenait au milieu lyonnais lorsque tout d'un coup et c'est là où tout d'un coup je me suis dit je vais réunir dans un même livre mes deux marottes c'est à dire les flics et les voyous puisque nous avons il commence à me raconter son histoire et c'est vrai que dans la mesure où elle se passe en province elle se passe à Lyon et pas à Paris elle a été beaucoup moins médiatisée justement en plus elle se passe dans les années 80 je pense que la police à l'époque le ministère de l'intérieur a aussi beaucoup enfin essayé de tenir un peu ça sous le boisseau parce que c'était quand même ça faisait mauvais genre en gros ce voyou Alain Chemeditian qui travaillait entre guillemets travaillait avec le milieu lyonnais un jour son principal complice se fait tuer dans un règlement de compte et il se retrouve sans équipe et il est démuni il a perdu son frère avec lequel il faisait des braquages et il retourne à son premier métier qui était maçon et il se retrouve à faire de la maçonnerie chez une vieille dame au fin fond de l'Ardèche et débarque à un moment donné le fils de cette vieille dame qui se trouve être policier il s'installe au coin du feu il commence à boire un petit verre comme ça ensemble et à un moment donné au bout de 2-3 jours donc chez Meditian il fait la maison de la maman du policier et puis au bout d'un moment le policier il s'appelle Giovanni il dit il n'est pas coupable pour autant il lui dit il sait que l'autre est voyou il lui dit il y aura peut-être un moyen de faire un peu de sous je suis un peu dans la dèche en ce moment et l'autre il lui dit tu es sûr tu veux vraiment le voyou dit au flic tu es sûr tu sais que moi et l'autre il dit ouais ouais je suis sûr j'ai envie de rentrer dans ton histoire et puis il lui dit et puis d'ailleurs je connais d'autres policiers dans mon commissariat au commissariat du 8ème il aimerait bien améliorer leur revenu il en fait venir un deuxième qui se joint comme ça aux petites soirées au fin fond de l'Ardèche de la maison de la maman et puis le voyou est convaincu qu'il va pouvoir faire affaire avec ces flics qui ont l'avantage d'avoir des armes et de savoir s'en servir comme les gangsters puisqu'ils ont leurs armes de service et ils commencent petitement avec eux à braquer des PMU d'abord des PMU ils font des PMU comme ça et puis le voyou voit que les policiers se comportent plutôt bien ils ont un peu peur au début ils ne sont pas très pros mais ils les forment petit à petit et il s'avère qu'il y a un troisième flic qui rejoint l'équipe qui lui est en train de rentrer à la petite gande absolument de l'époque et tout ça ça se passe dans un commissariat je ne raconte pas tout mais dans un commissariat dont le patron ça c'est vraiment les années 80 le patron du commissariat le commissaire du 8ème arrondissement à Lyon est un alcoolique un alcoolique fini qui ne tient absolument pas sa boutique qui a une maîtresse et tous les flics savent qu'il a une maîtresse le tiennent plus ou moins comme ça et ils font ce qu'ils veulent ils font absolument ce qu'ils veulent le mec c'est un poivreau le commissaire et donc chez Medityan le voyou arménien au bout d'un moment prend ses habitudes ses aises dans le commissariat et il rentre avec son fingue là il rentre c'est des années 80 il rentre avec le fingue là et puis les autres croient que c'est un collègue bonjour collègue et tout comment ça et il va dans le bureau de ses potes et il commence à préparer dans le commissariat les prochains braquages c'est assez bon c'est une histoire qui m'a d'emblée ça ne manque pas de cachet je me suis dit là tout d'un coup ce lien entre le voyou qui se met à faire confiance à des flics et vice-versa pour faire du pognon m'a intéressé mais tout ça va évidemment très mal se finir très très mal se finir parce qu'ils vont monter ils vont passer aux banques et ensuite au fourgon blindé il va y avoir des morts et puis à un moment donné il y a la BRI 55 braquages dans 6 ans c'est énorme c'est pas une petite entreprise quel est le chiffre à faire il y a un moment PMU banque supermarché ils se font remettre à la caisse à l'aube armée cachée derrière des masques de vieillards ou d'un politique célèbre ils se font remettre à la caisse 24 millions de francs au total il n'y avait pas que des corses il n'y avait pas que des policiers corses pas du tout mais ce qui est facilement c'est que mais l'odyssée finit dans le sang et le gang tombe en 1990 dans les filets du commissaire Néret c'est ça qu'il y a à un moment donné il y a toute l'histoire c'est un vrai film c'est le moment où l'enquête c'est Michel Néret le commissaire qui à l'époque n'a pas encore eu des soucis de problèmes 20 ans plus tard le rendeur de la police sionnaise la pape de Havet et d'ailleurs le président du tribunal qui va juger les ripoux en question va témoigner pour Michel Néret 20 ans plus tard en sa faveur lorsqu'il va lui à nous comparer pour une affaire de corruption mais ce qui est intéressant dans l'histoire c'est ça c'est qu'à un moment donné Michel Néret et ses hommes commencent à planquer autour de cette équipe et là à un moment donné Néret il reconnait un des mecs un des flics avec lesquels il joue au football dans l'équipe de foot du commissariat de la police lyonnaise et alors peut-être là il se planque parce qu'il a peur de se faire reconnaître parce qu'évidemment donc voilà ça crée disons une situation une dramaturgie formidable d'avoir ces personnages mais c'est une histoire vraie pour le coup qu'est-ce qui fait qu'il voulait raconter son histoire chez Medikian c'est aussi ça qui m'a je ne me suis pas précipité tout de suite j'ai attendu qu'il se pose en sortie de prison j'ai attendu de voir s'il allait récidiver ou pas donc j'ai eu au moins non mais il y a eu au moins 3 ou 4 ans tu n'as pas proposé d'aller voir un PMU non il y a eu 4 ans entre le moment la première fois que je le vois et le moment où je lui fais je lui dis ok on fait un lit il y a 4 ans quand même 4 ans où j'attends de voir ce qui va se passer et là il me convainc parce que ça aussi ça m'a convaincu dans l'idée de faire le livre qu'il est vraiment à la retraite vraiment à la retraite et il a un certain nombre de regrets notamment la mort de ses ouvriers de fond puisqu'il s'agit de ça qui le travaille il a envie il a envie de dire sa vérité là dessus et voilà c'est pas une rédemption parce que j'y crois qu'à moitié mais on n'est pas loin de ce truc là et là je me dis bon ce personnage est vraiment intéressant et donc j'ai accroché voilà donc c'est un peu une forme de rédemption en tout cas le livre oui voilà d'une certaine manière c'est bon oui d'une certaine façon ça se lit comme un polar c'est l'histoire si je peux me permettre voilà c'est un polar et donc tous les deux c'est une histoire vraie la seule différence c'est que lui dit que c'est un récit et toi tu le maquilles un peu sous voilà d'ailleurs il n'y a pas marqué roman il n'y a rien indiqué donc c'est bien de jouer l'ambiguïté aussi c'est un c'est romancé voilà et pourquoi pas l'avoir raconté en indiquant histoire vraie ou procès verbal de gendarme d'abord parce que parce que la fin n'est pas vraie et pourquoi ne pas avoir raconté la vraie fin alors non parce que parce que justement l'histoire fait que je voulais introduire un élément de plus de plus grande suspicion sur un des personnages et sur ses motivations donc donc c'était il fallait la fiction pour y arriver c'était la fiction pour y arriver et puis parce que je pense que nous sommes avocats trop attachés au secret professionnel pour le le sentiment que finalement quand on va voir un avocat il peut raconter un jour votre histoire et donc il ne faut pas raconter tout à fait l'histoire c'est pas les ah c'est la limite des mémoires d'avocat quand on est non mais les mémoires d'avocat j'ai adoré par exemple les mémoires de Jacques Izzorni et c'est une violation du secret professionnel à chaque page à chaque page donc c'est un peu compliqué mémoire de Johannes Ambre pour Lyon peut-être de Lussac qui était quand même un grand avocat pénaliste lyonnais qui voilà pareil mais on est à la limite si on veut raconter vous vous en sortez en ne racontant pas que des affaires criminelles ou pénales vous racontez aussi votre votre moi ce qui m'intéresse pardon le secret professionnel ça ne s'applique pas qu'aux affaires pénales non plus notamment dans les affaires dans les affaires on pourrait raconter des affaires de succession et de divorce qui sont des affaires qui peuvent être terribles et c'est les secrets de famille et ça ne se raconte pas mais là j'en pense que ce que tu fais c'est plus un autre portrait non ? non c'est pas un autre portrait c'est un portrait pardon il faut raconter aussi qui est votre grand-père en un mot un enfant un enfant un enfant de la basoche moi ce que j'ai adoré parce que ça c'est très moderne et c'est là je deviens plus sérieux ce qui est formidable c'est que Jean-Pierre raconte l'histoire d'un gaulois et il explique ce que ça signifie être gaulois oui c'est plus et par ces temps et par ces temps où on s'interroge sur ce qu'est l'identité le sujet de l'ir sur la notion du séparatisme terme que je récuse parce qu'il est imbécile mais c'est c'est très moderne en réalité et c'est très d'actualité c'est pourquoi avec des origines si diverses on se revendique comme gaulois absolument qu'est-ce que ça veut dire et c'est ça moi que j'ai trouvé passionnant c'est à dire que finalement c'est réfléchir sur qu'est-ce qu'être français et être français c'est pas parce qu'on est né en France c'est pas le droit du sang être français c'est parce qu'on adhère à une culture à une histoire à des valeurs qu'on les fait siennes et qu'elles deviennent universelles et qu'elles font c'est la phrase de ce que disait Renan lorsqu'il parlait de la nation c'est à dire ce rêve en commun et donc Virginie Campaghi malgré son nom malgré ses origines c'est quelqu'un qui est authentiquement gaulois et c'est ça que je trouve formidable dans ce livre avant de nous laisser la parole il y a une très belle photo de votre grand-père que moi j'aime beaucoup qui a de belles allures quand il est jeune ah oui je sais pas quel âge il a mais on est en 1910 très belle allure en magistrat voilà donc magistrat non j'ai effectivement une situation un peu paradoxale puisque la moitié de ma famille est antillaise du côté de la traite négrière c'est à dire des antillais noirs pas du côté des béquets pas du côté des béquets exploiteurs et et donc ça c'est une branche de ma famille qui est arrivée en France en 1900 et qui on a pratiquement plus de en métropole en métropole bon et l'autre branche de ma famille est aussi peu gauloise que la première puisque ce sont des corses qui jusqu'à mon père qui est allé faire des enfants à une antillaise à 3-4 juives enfin il m'a fait des soeurs partout j'ai eu 6 soeurs de 6 mères différentes famille très unie au demeurant alors avant mon père ils étaient du même canton ou de la même micro-région de Corse depuis je prétends depuis les néolithiques mais peut-être depuis depuis paléolithique voilà depuis paléolithique donc ce sont des gens qui n'ont eu aucun apport autre que la micro-région Corse et qui au début enfin à partir du 19ème siècle ont explosé mais qui ont eu la particularité d'épouser des Corses c'est-à-dire que mon grand-père et mon arrière-grand-père ont vécu en France l'un militaire l'autre avocat à Paris mon arrière-grand-père militaire et mon grand-père avocat et ces deux-là sont allés épouser deux Corses du même canton donc on est chez des fous complets ils ont vécu toute une vie sur le continent ils sont quand même allés épouser l'un une petite cousine l'autre la soeur d'un avocat qui était très connu à l'époque qui s'appelait César Campanquier qui était mon grand-oncle et donc voilà deux sociétés qui ne sont absolument pas gauloises et tout ça fait des gaulois un point extraordinaire je ne suis jamais que le produit d'une famille de gaulois même si il n'y a pas une goutte de Saint-Arvers si peut-être dans les issues de la traite négrière comme ils ne sont pas tout à fait ma grand-mère celle qui est sur la photo était quand même assez claire il devait y avoir peut-être de l'esclavagiste charentais ou nantais qui avait fait ou bordelais qui avait pu se mêler à la frère effectivement ma grand-mère était assez claire mais beaucoup moins elle était beaucoup moins claire que ma mère puisque mon grand-père était plus noir que ma grand-mère ma grand-mère étant sur la couverture et donc ma mère était plus foncée que sa mère elle était très belle d'ailleurs je trouve oui elle a une très belle allure mais ils ont tous une très belle allure et donc ce sont des gens qui ont toujours vécu évidemment en métropole et en continent tous n'ont jamais vécu ailleurs et tout ça fait un gaulois alors donc effectivement je raconte une histoire qui est assez d'époque puisque maintenant c'est un problème majeur il y a toute la dernière partie ça s'appelle ma question noire oui alors dans ma question noire en un mot je traite d'un sujet qui n'intéresse peut-être pas la totalité de la population française mais qui je n'ai pas vu traiter je considère que c'est un des tabous de la société française c'est que la société française d'aujourd'hui de bonne foi je parle de la société française bourgeoise parisienne intellectuelle ne fait pas de distinction entre les africains noirs et les antillais noirs ils ne les distinguent pas du tout parce qu'ils ne se rendent pas compte de leurs différences mais moi non plus quand je prends un taxi une fois sur deux je me trompe je pense que le type s'ils n'ont pas l'accent je pense que le type peut être antillais ou badloupéen ou martiniquais en fait il est du Cameroun donc très difficile à distinguer alors que selon moi ce sont des populations qui n'ont en fait absolument aucun rapport ni la même culture ni la même histoire ni la même religion ni les mêmes mœurs eux ils le savent entre eux ils le savent mais les antillais souffrent et c'est ce que j'appelle la question noire moi je n'en ai pas du tout souffert parce qu'à l'époque ça n'existe pas mes parents non plus mais aujourd'hui en raison du facteur émigration africaine et en plus émigration africaine musulmane pour l'essentiel le problème se pose en ce sens qu'il y a eu une assimilation forcée dans la tête des braves gens entre le malien musulman sortant du Mali qui est d'un continent qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est la culture ou les mœurs de l'antillais qui est le postier on distingue les antillais des africains en France tout simplement parce que les antillais sont des fonctionnaires que donc le postier est antillais le flic est antillais l'infirmière est plus souvent antillais parce qu'ils sont des nationaux français mais sinon ils ne distinguent pas alors qu'ils n'ont rien à voir il y a une vraie pression il n'y a pas longtemps j'ai été dans un quartier une cité en région parisienne je me suis rapproché d'un gars qui s'est avéré antillais et au bout de quelques heures de discussion j'ai essayé de comprendre son intégration dans cette cité où il y avait quand même énormément de musulmans etc et au bout de quelques jours de discussion il s'est mis à m'expliquer qu'il faisait l'objet de grosses pressions parce qu'il mangeait du cochon c'est à dire que ça va assez loin c'est impossible et ça a commencé comme ça et pour lui il était pas il est resté dans le quartier quand même mais il est resté parce qu'il avait des enfants assez costauds et un peu un peu caïd sur les bords qui l'ont défendu mais c'était très compliqué ils en chauffrent et je pense que les Antillais sont moins nombreux son box sous la cité dans le parking qui a brûlé et malgré ça il a continué à rester mais c'est pour dire à quel point je veux dire il y a un problème les différences les différences peuvent déboucher sur des évidemment et les Antillais en souffrent et il y a quelque chose quand même de singulier c'est qu'il y a une fédération de groupements qui s'appelle le CRAN qui est le comité comme essai représentatif des associations noires des associations noires comme si le fait d'être noir pouvait être un critère et ce qui est extravagant c'est que à la tête de ce comité il y a très souvent des Antillais alors qu'en fin de compte c'est un groupement de gens qui sont pour la plupart africains mais il y a très peu de rapports je veux dire il y a beaucoup plus de rapports moi c'est une évidence mais je le dis quand même il y a beaucoup plus de rapports entre le petit fonctionnaire de Remiermont et celui de oui et un Antillais et un fonctionnaire de Pointe-à-Pitre que qu'entre le fonctionnaire de Pointe-à-Pitre et un type qui même un intellectuel même un intellectuel c'est pas une question de culture qui débarque du Sénégal c'est autre chose c'est une autre conception de la vie c'est un autre monde et donc cette confusion est un ce que j'appelle un tabou c'est un un des tabous en tout cas c'est une très belle ode à la République oui j'ai pas fait exprès c'était pas la volonté ce que je voulais c'était raconter un certain le livre s'ouvre sur vos origines c'est devenu important sur vos origines ensuite sur l'avocature et puis se referme sur votre question avec un peu de poésie tu étais très bon sur César Campaqui car César Campaqui était un personnage considérable c'était un avocat qui a été un grand ministre donc on parle de l'oncle oui c'est l'écorce et si vous lisez attentivement les mémoires de Churchill vous verrez que Churchill c'est un des rares français qui est vraiment en bas mais en 40 il était effectivement il était ministre de la marine absolument et alors moi ce qui m'a le plus surpris c'est que j'ai découvert dans un livre sur la situation des juifs pendant les années 30 à 40 45 je ne sais plus comment ça s'appelle le livre mais je le cite Campaqui a présidé une commission sur les camps de concentration l'Asie et les horreurs que subissaient commençaient à subir la population juive en Allemagne et c'est daté de février 1934 c'est à dire que c'est un an avant la prise de pouvoir et donc c'est assez curieux un an après la prise de pouvoir de Hitler d'abord on savait qu'il y avait des problèmes déjà en 1934 en France et c'est lui qui préside ça ce que je trouve assez assez surprenant parce que dans l'ensemble si on lit les mémoires de notre confrère un bouquin formidable que tout le monde doit lire de Robert Boninter non les mémoires les mémoires de garçons c'est un chef d'oeuvre absolu enfin on est quand même dans le racisme et l'antisémitisme bourgeois de l'époque enfin c'est un livre sur ce plan là extraordinaire puisque on le voit évoluer les journalistes garçons je vais dire que ça ne se termine pas pardon pas du tout c'est le bourgeois antisémite qui finit par comprendre qu'il y a quand même un vrai 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 problème on fait une exposition sur les garçons au musée du barreau avec tous ses journaux c'est un livre très intéressant est-ce qu'il ne va pas y avoir un autre tome si il y a d'autres tomes qui sont en préparation il a été expurgé non alors moi je suis très étonné parce que le premier livre que j'ai écrit c'était l'histoire de cette femme qui a été guillotinée sous Vichy pour avoir fait un amortement non je vais te préciser pardon il n'est pas expurgé c'est simplement que Maurice Garçon a tenu son journal tous les jours il y a 70 volumes et il a été choisi de mettre les passages les plus intéressants et non pas les moments où il raconte une journée où il ne se passe pas alors c'est pas expurgé c'est un choix éditorial mais pas un choix de censure on parle pas de sa famille par exemple non j'explique pas il y a quand même un choix j'explique le choix parce que c'était pas au prisme de présenter c'est pas une censure il est antisémite on le voit c'est pas enlevé donc c'est pas censure pour leur habiter l'histoire est simple c'est que Maurice Garçon c'est son ancien collaborateur qui défend cette femme elle est condamnée à mort et à ce moment là Garçon chope dans les couloirs du palais un jeune avocat et lui dit excusez-moi mon cher confrère mais mon collaborateur est en vacances moi-même je pars vous êtes le collaborateur de mon ennemi à Plétho est-ce que pour y rendre visite sa tête malheureuse qui sera certainement graciée le malheureux prend son permis il va et c'est lui qui est convoqué et qui assiste à l'exécution et Garçon n'en parle jamais ce n'est pas un événement vinal il sera publié sans doute je ne vais pas faire une longue dissertation sur Maurice Garçon moi j'avais vu chez la fille de Maurice Garçon les 70 volumes et quand ils ont publié une partie du journal Maurice Garçon était pardonnez-moi un peu tombé dans l'oubli en tout cas pas dans la même et donc on ne savait pas chez Fayard Rebellet donc ils ont choisi de mettre les affaires les plus connues et aujourd'hui avec le succès qu'a eu ce volume ils ont l'idée de tout publier mais ça prend du temps et c'est très long à éditer et aujourd'hui aujourd'hui aucun avocat ne ferait ça parce qu'à ce moment là le juge Tournaire par exemple saisirait les carnets et on expliquerait que le secret professionnel n'existant pas on mettrait les carnets de garçons dans la procédure donc il ne faut pas que je ne tiens pas de journal secret il faut l'enterrer même le secret enterré pendant les temps qui courent je me souviens d'il y a il y avait son journal qui s'était retourné contre elle le patron des renseignements géants il prenait des petites notes tous les jours dans ses carnets c'est clairement fini on a fait une partie on a distribué à toute la presse par les avocats ça a été diffusé je les ai chez moi mes amis on a fait une longue digression sur moi et ce garçon mais c'est toujours intéressant moi j'étais quand même très content de vous accueillir tous les trois de vous faire un peu parler mais l'idée c'est de vous couper la parole pour que nos téléspectateurs ou nos spectateurs ou nos internautes puissent acheter vos livres et avoir la suite des aventures pour lesquelles vous avez mis un peu l'eau à la bouche Jean-Pierre Versigny Campanqui donc c'est papier d'identité aux éditions du Cerf voilà avec il y a des photos avec des photos il y a un cahier photo c'est illustré pour ceux qui ont vraiment la flemme de lire mais je crois que ça va on devrait y arriver on devrait y arriver ah j'ai mis des photos moi aussi oui toi aussi j'ai tous mis tous les images j'ai vu oui oui donc Frédéric Ploquin avec Alain chez Médicien gang de flics la folle dérive des époux de Lyon nouveau monde édition ils sont tous très dissipés des flics ripoux des flics ripoux oui des flics ripoux ils ne sont pas tous ripoux nous sommes d'accord mais là on a quelques exemples et puis Francis Spiner une affaire si facile qui n'était pas donc une affaire si facile au Cherche-Midi qui n'est ni un roman ni un récit complet mais un peu entre deux et un mélange à la Spiner voilà mes amis deux trois précisions quand même pour vous indiquer pour vous remercier les notes de Paris qui sont notre partenaire qui nous filment et nous captent et nous filment remercier la société des amis du musée du barreau de Paris à laquelle vous pouvez adhérer si tu ne sais pas quoi faire de tes identités de mer je te propose de les verser pour nos prochaines acquisitions je voudrais simplement aussi vous indiquer que la prochaine audition du musée du barreau de Paris sera enregistrée le 8 février et disponible deux trois jours plus tard en tout cas le vendredi à midi avec nos confrères Thierry Cheveillard Elisa Rojas c'est Julia Minkowski notre consoeur mais enfin vous avez compris et le livre et le livre sur les femmes les femmes au barreau dans lequel il y a une future de l'associé bien sûr excellente Caroline que nous aimons beaucoup j'ai donné le libéraux de CCP très bien et pour que j'ai fait son portrait quelque part je peux fournir le livre très bien et donc j'aurai le plaisir je vous remercie